nous allons commencer par les informations les informations concernant d'abord fournique et manguez voilà vous savez comme moi qu'il est gravement malade mais moi je dirais qu'il n'est pas gravement malade voilà fournique et manguez n'est pas gravement malade je me dis presque c'est fini pour lui je regrette de le dire ça me touche quand même je suis un humain voilà concernant l'état de santé contenant sa vie je ne m'associerai jamais à un criminel pour ôter la vie à quelqu'un parce que là où il est aujourd'hui je le dis sincèrement ils n'ont pas envoyé fournique et manguez pour le mettre en prison ils n'ont pas envoyé fournique et manguez là-bas pour au pour 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 comme ça permettez moi de pour une pour le présenter devant une justice ils n'ont pas envoyé fournique et manguez là bas pour dire que dans trois jours il sera devant un juste ils l'ont envoyé là bas pour en finir avec lui voilà quatre balles et comment vas-tu ma chérie fournique et manguez a été envoyé là où il est c'est pour le tuer je le dis ça n'engage que moi c'est pour l'assassiner je l'ai dit c'était hier mais avant-hier si vous pensez que fournique et manguez sortira de cette situation là attendons de voir je le dis haut et fort haut et fort là où il est je dis bien là où il est non seulement il est à casa mais à casa il ya des sections au niveau je dis bien il ya des sections au niveau aussi au niveau de casa de la prison de casa ou dès qu'on te met là bas c'est pour terminer avec eux c'est dans la même cellule se trouvait le général saliba koulibaly et c'est vrai je dis bien amène balema chéri con je dis c'est dans la même cellule la même section se trouvait le général saliba les gardes aussi du général saliba les gardes qui était avec la judicia se trouve dans la même cellule que fournique et mangue maintenant les petits rêveurs là c'est qu'ils rêvent que fournique et mangue va s'en sortir je vous dis vous êtes responsable voilà c'est que je disais à la société civile on dit non voilà pourquoi j'ai dit haut et fort que je ne veux jamais m'associer à la société civile parce que tous ceux qui arrivent là l'exemple les kidnappings et autres les arrestations arbitraires ils sont les seuls responsables parce que les dérives d'un état surtout d'un militaire ou bien d'un président ces dérives là sont corrigées sont stoppées par les différentes composantes de la société civile dans notre pays c'est la société civile aujourd'hui qui fait le jeu du pouvoir vous avez entendu la samson des frères de 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 tacana allez-y écouter la samson il vient de composer il ya le son va sortir et puis la et il a proposé la date du 20 juillet pour sortir le le morceau je vous le jure renseignez moins 30% des habitants de casa tout autour de cette prison de casa ont été déplacés renseignez moins écoutez pour ceux qui ne veulent pas cacher ce qui veut la réalité ce qui empêche les mais pourquoi déplacer les voisins du camp et ce qui me fait mal c'est que partout à casa aujourd'hui chaque coin réconne de casa est devenu un cimetière à casa d'ailleurs je me demande même comment les pécheurs là font parce que vous les pécheurs là est ce que vous connaissez la nature de l'eau dans laquelle vous vous pêchez tous les coins des recoins des coins sombres de casa sont devenus des cimetière des petits cimetière des centaines on me fait comprendre qu'il ya tellement de cimetière à casa encore mais est-ce que ce passe parce que ce n'est je peux dire que c'est faux ou c'est mais on me montre les et puis vous avez une technique une technique pour enterrer les gens à casa aujourd'hui une technique extraordinaire quand on finit de l'enterrer vous ne ferez jamais la différence entre une terre remier et une terre demandez c'est qu'ils font leur comment ils couplent la terre ils ont une machine comme ça c'est manuel et ils ont la machine manuelle comme ça ils découpent comme ça c'est une terre bruse donc c'est pas difficile de la couper ils coupent comme ça la terre on ramasse le corps non il faut pas en profondeur on place le corps qui sait qui sait si on ne découpe pas qui sait si on ne sait pas comment il faut mais les coins et les recoins de casa tout est devenu cimetière et puis qu'est ce qui arrive à la guinée qu'est ce qui arrive à la guinée que les guinéens au 20e siècle se rendre compte de l'animosité d'un régime et puis personne ne parle c'est dans ça certains responsables de la basse cote veut qu'on supporte d'un mouya regardez allez écouter la samson de takana je n'en reviens pas allez écouter la samson de takana c'est comme s'ils ne voient pas ce qui s'est passé à corontie comme s'ils ne voient pas ce qui arrive aux jeunes de ceux qui sont en prison c'est comme si rien n'était hawaï c'est regrettable c'est faux de bangoula du pup faux de bangoula du pup qui est devant aujourd'hui à qui on demande le salut pour aider doumboula à avoir un parti politique pour être candidat pour l'affaire de candidature de doumboula je ne perds pas mon temps je le dis haut et fort toute personne je dis bien je me répète toute personne qui se mettra devant la candidature de doumboula tu seras le premier responsable de ce qui va arriver dans ce pays c'est à dire la guerre civile vous avez vu ce qui s'est passé ce matin ce qui s'est passé ce matin vous avez tous vu ce qui s'est passé à kaloum ce matin deux jeunes se sont levés parce qu'ils ont l'information de l'état de santé de phonique mangue ce qui est vrai quelqu'un qui ne mange pas quelqu'un qui ne peut pas pisser selon notre informateur quelqu'un qui ne peut même pas rémir ses lèvres quelqu'un qui ne peut pas je ne sais pas il est rente couché qui sait s'il a envie qui sait s'il est mort personne ne le sait aujourd'hui des jeunes sont sortis pour réclamer sa libération manifester ils ont raison c'est comme moi c'est l'engagement c'est vrai il y a des individus selon eux ils appartiennent à Mamadi Doumboula ils sont de la famille de Doumboula parce que je ne sais pas si vous dire aux gens que vous appartenez à la famille de Doumboula je ne sais pas ce que cela vous donne moi si mon grand frère ou mon petit frère s'est mis devant des militaires pour assassiner les Guinées je ne vais jamais coller mon image à ça pour le futur je ne sais pas ce qu'ils ont gagné dedans en disant aux gens Konoko je ne suis pas là on m'a dit Doumboula les gens manifestaient tranquillement aujourd'hui pour réclamer la libération des fournis qui est manquée voilà une famille ils ne sont pas liés à Doumboula ce n'est pas Doumboula qui les a commissionnés mais comme ils portent le nom Doumboula selon eux ils portent le nom Doumboula selon eux ils sont Doumboula je ne sais pas s'ils sont Doumboula à des occasions comme ça eux aussi ils cherchent des points ils cherchent une image peut-être demain après ils vont dire ils vont aller trouver la moine Doumboula manifestation contre le borat quand on est contre-attaqué pour que la moine Doumboula elle va ramasser l'argent pour toi moi je m'adresse à toutes les personnes normales dans les autres pays c'est qu'ils sont conscients quand on parle d'un régime criminel il y a beaucoup qui évitent de s'associer pour les images pour demain pas pour aujourd'hui vous pensez que tous les cadres des excellents cadres qui ont fait des bonnes études vont accepter vont accepter le travail avec le CNRD ce n'est pas parce que le CNRD n'a pas demandé à des bons cadres dans l'étranger des guillens de rentrer au travail ils ont refusé il y a beaucoup de cadres qui ont refusé de rentrer au travail beaucoup ce sont des les Baidi Haribo vous connaissez son niveau académique des gens comme ça qui peuvent accepter du travail donc vice-gouverneur à un simple directeur oui il faut aller il faut être d'un niveau académique connu pour être comme ça sinon personne ils ont tout fait vous pensez que tous ceux qui ont travail avec le CNRD peuvent regarder les guillens demain pour dire que c'est un excellent cadre parce que moi je le dis vous allez placer tous les arguments du monde pour se défendre vous allez dire un jour que non nous étions venus parce qu'il faut sauver le pays personne n'a mis le pays en danger plus que Gumbuya personne c'est lui qui est venu mettre le pays en danger il pensait que c'était facile de gérer un pays gérer un pays là c'est épluché un peu l'orange comme ça et puis tout c'est terminé c'est quand il est rentré il a compris qu'on ne gère pas un pays avec les jarres on ne gère pas un pays avec des démagogues on ne gère pas un pays avec le mensonge on ne gère pas un pays avec la taille ou je ne sais pas quoi le pays là un pays pour gérer un pays il faut la coopération il faut avoir des relations on gère un pays avec les relations on gère un pays avec des fonctionnaires responsables donc ce qui s'est passé ce matin il y a des jeunes c'est parce que il y a deux jeunes militaires dans la cour là-bas qui sont militaires deux jeunes militaires je ne sais pas si c'est un deux jeunes Béréouz du moins trois militaires je ne voudrais pas que la vidéo soit longue il y a deux on dit deux Béréouz et deux militaires ils sont cinq comme ça comme ils ont cinq militaires dans la cour voilà une petite famille qui réplique contre les revendications des autres et puis quand on leur demandait qu'ils sont parents de mon mari Dumbuya comme le pays appartient à Dumbuya à la famille de Dumbuya oui qu'ils sont parents de Dumbuya les jeunes militaires là-bas les armes sont sortis ils ont commencé à tirer la balle réelle la balle réelle la balle réelle regardez le nombre de personnes qui manifestaient ils réclamaient la libération de Fonike-Mange sans armes ils avaient les bols comme ça ils tapaient des jeunes militaires sautent avec les armes et puis tirent la balle réelle une petite famille parce qu'ils sont Dumbuya ils ont le nom de famille Dumbuya et non ils sont directement automatiquement parents à Dumbuya voilà pourquoi je vous dis qu'il y a tous les ingrédients dans ce pays là pour qu'il y ait une guerre civile imaginez-vous aujourd'hui si l'attention là continue on partait vers quoi on partait vers une guerre civile ça c'est des choses voilà maintenant nous avons dit longtemps que les ingrédients sont là pour une guerre civile maintenant je pense que je pense que la mangue est devenue extrêmement mûre comme il y a des petites altercations comme ça qui ont commencé dans ce pays je suis parent de Marie Dumbuya donc vous n'allez pas manifester et paf des militaires sortent pour tirer je vous dis ce sont ce sont des comme ça ça s'est passé au Libéria demandez à tous les conyankais ou bien les autochtones demandez ceux qui ont assisté au début de la guerre au Libéria c'était comme ça c'était comme ça quand à Draman elle va très bien respire toi mon grand frère comment merci beaucoup merci merci beaucoup je vous le jure comme nous sommes arrivés à ce niveau là regardez seulement comment une petite famille parce qu'ils portent le nom Dumbuya peut venir perturber les revendications des autres il y a la gendarmerie il y a la police c'est à eux mais ils sont sortis il y a eu altercation et comme il y a des jeunes dans la cou ils sont sortis pour tirer avec et qu'est-ce qu'on me fait comprendre hein qu'on a qu'on a ceux qui ont tiré à bas les revendications seront convoqués épargnez-moi le mot convocation dans ce pays épargnez-moi on sait qui est convoqué et qui et qui ne doit pas être convoqué dans ce pays épargnez-moi quand les militaires les policiers qui ont tiré dans la cour là-bas sont convoqués convoqués par qui convoqués par qui donnez-moi l'air convoqués par qui est-ce qu'ils ont le droit de tirer quand je disais est-ce qu'il y a que dans toutes les cours des villas des officiers supéraient surtout des miliciens on y a Benito tu vas loin Benito tu vas loin Benito arrête tu vas loin et je réitère encore je le répète encore vous ne sortirez jamais une cour en Guinée d'un officier supérieur où il n'y a pas de miliciens des jeunes venus de leur village qui n'ont aucune formation militaire et qui ont des calaches chargées je prends cet exemple comme ça s'est passé devant vous chers jeunes hommes des jeunes qui m'ont contacté des jeunes de force spéciale je vous souhaite toutes les chances du monde que Dieu vous aide pour que vous arrêtez l'hémorragie c'est ce que je vais répéter devant aujourd'hui mes abonnés je l'ai fait sur youtube hier mais ce matin encore vous m'avez promis et je ne garderai pas l'information là pour moi sur chers frères et soeurs vous avez vu le titre la tata elle va bien elle va très bien je l'ai chassée comme ça pour pouvoir faire mon direct elle est dans sa chambre je nommerai ces éléments des forces spéciales MC le VK voilà ce sont des sigles pour éviter de donner les noms d'abord nous sommes tous au courant qu'il y a une dizaine d'éléments de forces spéciales qui ont quitté la Guinée donc il y a certains sont au Sénégal je pense qu'il y a un autre groupe qui est parti vers la Guinée Bissau car c'est passé depuis la distribution de l'argent je pense que Dieu est en train de nous aider parce que dans cette distribution d'argent comme je l'ai dit aux éléments des forces spéciales c'est vous qui avez fait le coup d'état vous êtes allé à la mort c'est pas Doumbia qui est allé à la mort parce qu'il n'était pas là vous avez laissé 140 personnes là-bas vous connaissez aujourd'hui que mon Dieu a abandonné les familles de ces éléments des forces spéciales morts le 5 septembre vous êtes au courant Bibi ce sont les épouses voilà des épouses ce sont les sœurs de ces éléments vos camarades des forces spéciales décédées au dos de l'alman 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 certains parmi vous sont gentils envers ces familles aujourd'hui pour ne pas vous exposer une tas de l'alman il y a une dame ici qui m'a dit de remercier un élément des forces spéciales selon elle qui est amie à moi à chaque fois que le jeune a des opportunités des fois un million deux millions c'est l'épouse d'un de ses amis restée le 5 septembre au niveau du pont là son ami a laissé un garçon avec la femme on ne donne plus l'argent aux épouses et puis ce qui est grave c'est lorsque vous qualifiez les partenaires de ces enfants des forces spéciales comme leurs copines même si c'était leurs copines mais s'ils ont des enfants avec ces éléments des forces spéciales c'est un manque de considération c'est là-bas où j'en vais à Baba Baba Bari c'est là-bas je t'en veux toi qui gères l'argent les enfants je t'en veux un peu lorsque Diallo qui est parti tu as vu comment Diallo gérait les éléments des forces spéciales Diallo qui était au bataille qui a nuité pour être dans les forces spéciales lorsqu'on l'a informé que Dumbi avait l'éliminé il est parti tu as vu comment il gérait comment Diallo gérait mais c'est déplorable aujourd'hui que tes proches disent que ce sont les copines d'envoyer un acte de mariage mais les enfants là vivaient à Faurecaria dans des différents camps avec ces copines les gens que vous qualifiez qu'elles se sont fait copines ce sont les gens là qui se sont battus le 5 septembre le beurre que vous mangez aujourd'hui là c'est les enfants là qui ont laissé les peaux là le 5 septembre et qui les a qui les a induits dans cette erreur c'est Dumbia mais qualifiez ces femmes aujourd'hui de copines c'est leur copine Aïe Timosoli Aïe Timosoli donc ils n'ont pas combattu ils ont combattu ils ont battu mais vous qualifiez aujourd'hui les gens là quoi Aïe Timosoli si nous nous mettons à sortir les mariages les vrais mariages en Guinée on ne va pas s'en sortir les vrais mariages en Guinée là si c'est pour ça c'est les vrais mariages en Guinée là ben il n'y aura que 11% des personnes qui sont légalement mariées 11% j'aimerais qui congratifie 11% alors ne rentrons pas dans ce détail là comme vous avez refusé de les donner à manger ok on comprend ça mais les qualifiaires de copines quand une fille fait un ou deux enfants pour un militaire autant de l'ancien à compter quand il y a les darrés les répartissons c'est la femme si il reste l'ancien à compter n'a jamais vérifié après comment ils se sont mariés comment ils se sont mis jusqu'à la mort de l'ancien à compter tu reçois le ravitaillement de ton mari qui est décédé c'est tout point barre envoie un document envoie les enfants voilà c'est tout on envoie c'est tout jusqu'à la mort de l'ancien à compter les gens recevaient mais pourquoi vous partez fouiller quand c'est sa copine ils ne se sont pas légalement mariés vous voulez qu'on rentre dans ça si vous ne leur donnez rien c'est bon alors foutez-nous la paix avec cette situation ils ne se sont pas mariés ils se sont mariés mais ils ont des enfants ils ont fait des enfants ou bien vous voulez qu'on sorte des dossiers des enfants légitimes et illégitimes en Guinée demandez en Guinée la seule chose que moi je ne vais jamais recommander c'est le test d'ADN en Guinée si je suis député on dit non on va faire le test je ne sais pas jamais qu'il y ait test d'ADN en Guinée si je vous le jure si on fait test d'ADN en Guinée c'est fini il n'y aura pas de foyer en Guinée les tests d'ADN il n'y aura pas de foyer en Guinée les tests d'ADN les foyers qui vont rester en Guinée il n'y aura que 6% jamais quiconque a défi quand vous ne partez pas à l'ambassade des Etats-Unis à Dakar demandez à beaucoup de personnes on dit pourquoi tu n'as pas eu de visa ils ne vont jamais dire le pourquoi le regroupement familial le regroupement familial demandez à beaucoup de personnes on dit vous avez été il est parti avec les enfants au Sénégal vous verrez des familles ces deux enfants qui viennent rejoindre les papas les trois autres la reste ne mettez pas votre bouteille ne se passe à voir vous allez voir pendant 10-15 ans l'homme a dépensé pour les cinq enfants c'est Dieu qui va partir les trois autres c'est pour un autre clair et net donc nous ne rentrons pas dans ces détails donc cher jeune force spécial par rapport à ce que vous m'avez dit je suis rassuré très très rassuré mais ce que je voudrais vous demander MC le V MK le l'hirondelle comme il a dit l'hirondelle comme tu es le chef vous avez vu ce matin j'ai transféré j'ai transféré le document pour vous j'ai transféré la vidéo des émettes vous avez entendu les propos de cette famille qui s'est dit d'où mais avec quelqu'un m'a regardé les commentaires ça fait peur non parce que non parce que je ne parle pas d'élection j'ai déjà exposé la situation si vous ne sauvez pas la Guinée c'est fini c'est fini Abraïka c'est compte bancaire on dirait qu'il sait heureusement vous ne vous ne parlez pas la même langue aujourd'hui avec Spartacus laissez Spartacus avec un Spartacus calculé parce que Spartacus peut changer la donne il peut changer la donne en une seconde on le prend et puis c'est fini vous-même vous-même à nous dirait la dernière réunion vous avez vu le gars qui était arrêté comme ça vous savez que c'est un Rwandais ce n'est pas un Guinée j'ai la photo ici ce n'est pas un Guinée parce que vous-même vous marchez avec des Rwandais des soldats Rwandais aujourd'hui ces soldats Rwandais vous avez vu combien ils sont payés 7000 8000 dollars par mois vous prenez combien vous prenez combien vous prenez combien parce il y en a qui a son nom gâté aujourd'hui quand tu parles on dit non c'est des forces qui ont fait des coups d'Etat c'est pas l'armée guinienne regardez le jeudi passé quand Bumbia était devant le drapeau pour faire le repos le gars qui était arrêté comme ça c'est qui vous avez vu que c'est un Rwandais c'est un Rwandais parce que personne parmi vous n'a reconnu cette taille parmi vous voyez comment elle est cagoulée elle est mal tous les j'accorde ça on vous demande de nouveau de vous cagouler mais pourquoi c'est eux qui sont payés à 8000 qui sont payés à 10 000 d'autres non à 12 000 les commandants qui sont avec vous les payés à combien plus de 12 000 dollars ça fait combien plus de 100 millions de francs guinéens par mois est-ce qu'ils ont fait le combat pour prendre le palais vous avez vu aujourd'hui ou bien c'est vous qui profitez de l'argent c'est qui c'est pas est-ce que est-ce que est-ce qu'il a tiré une balle entre Dieu et vous levé car sauver ce pays est-ce que est-ce que Amara sait tirer Amara sait tirer demandez à Amara s'il a tiré une balle une fois demandez à Amara Amara a des parcelles une école privée il a des villes partout il était là avant c'est le plus riche aujourd'hui celui qui a gagné de plus dans l'affaire de Kourita c'est le seul ou bien si vous voulez on sort le document des caribirants militaires le caribirant destiné à l'armée qui le gère hein aidez-nous moi je vous ai déjà dit si vous vous dites que vous avez peur les Guinéens ne font plus confiance ils ne vous aiment pas dès qu'il y a les gens vont vous attaquer si vous sortez l'image vous sortez de l'image où Dumbuya est menotté c'est fini vous devenez des héros les Guinéens l'oublient vite il faut oublier tout ce qui s'est passé les souffrances c'est cet individu aujourd'hui que personne ne veut voir c'est cet individu que personne ne veut voir parce que à cause de sa mentalité regardez il s'en va en France pour vendre le pays il reste le dernier contrat apposez une signature sur le dernier contrat tu nous remets la Guinée tu restes au pouvoir la vie c'est tout il s'en va comme ça pour faire ça ne le cas il y en a maintenant qu'est-ce qui vous attendez ne qu'on y ait le corps je ne vais jamais montrer vos numéros je ne vais jamais transférer nos vocaux je ne vais jamais transférer vos messages à Béboulot hein qu'est-ce que pour la mort pour la mort de Saliba vous m'avez donné raison Spatakus est devenu pour qu'on annonce la mort de Saliba où était Idi Amin Idi Amin était parti pour faire jurer Idi Amin était parti pour dire appelle-le parce que Idi Amin a peur en fait Idi Amin a peur vous savez très bien qu'il a peur parce que Idi Amin craint si Dumbia devient légitime c'est fini il peut les enlever tous on n'est plus dans la transition on n'est plus dans la transition il est légitime donc à l'aïe de Boé Idi Amin est parti c'est de faire venir pour qu'il s'engage parce que lui il veut conserver le poste là à vie et puis de surcroît le carburant militaire les dépenses militaires il veut tout gérer c'est lui il ne veut pas qu'on enlève ça dans ses mains lui Idi Amin il a quel âge ? il a plus de 70 ans tout son souci tout son problème c'est les dépenses militaires lui c'est l'argent mais l'argent qu'il accumule aujourd'hui c'est pour quoi ? c'est par rapport à quoi ? il a l'argent il a tout depuis tant d'enfants qu'on est là il a eu l'argent cet homme là aujourd'hui les milliards qui volent dans les caisses de l'état c'est par rapport à quoi ? c'est pour entretenir c'est les femmes des gens les 4 grandes dames des épouses des gens qui n'arrivent même pas à chicoter parce que quand vous le regardez vous n'avez pas vu sa photo nue quand vous regardez Idi Amin ça veut dire quand vous regardez Idi Amin vous prenez une de ces copies là je me demande comment il abat ça parce que c'est quelqu'un qui n'est pas endurant je ne sais pas si même s'il prenait le truc là pour ça il ne paye pas il ne peut même pas faire une minute alors notre argent là c'est par rapport à quoi ? les dames là savent que bon il y a plusieurs manières peut-être il y a d'autres qui la rangent au bureau là-bas il y a une qui la rangent au bureau là-bas il y a deux autres ça c'est il les fait voyager pour venir uniquement voir la pique c'est tout l'argent de la Guinée donc c'est vous qui avez fait le coup d'état nous allons faire la campagne pour vous nous allons nous battre nous allons demander aux gens pardon pour vous donc nous comptons beaucoup sur vous je voudrais terminer par ça je voudrais m'adresser à Mori Kondé Mori Kondé c'est qu'ils ont posté par rapport voilà par rapport à l'accident qui s'est passé moi Benito vous avez vu hier je n'ai pas parlé de ça parce que moi je le dis Mori Kondé il faut qu'il y a zéro mort il faut qu'il y a zéro mort il n'y a pas de mort il y a comme ça moi même je ne perds excusez-moi laissons tomber si vous voulez parce que c'est c'est honteux c'est regrettable je me demande si vous lisez au moins les commentaires comment vous pouvez vous réjouir de ça pour dire non il n'y a pas eu de mort il y a eu 29 blessés mais le dégât qui est là le dégât qui est là regardez le dégât vous pensez que les gens sont bêtes je vous dis c'est la technologie qui vous prend c'est à cause de la technologie vous êtes aujourd'hui démasqué c'est la technologie qui fait qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas masquer donc vous êtes plus pire que le diable le diable en personne là c'est vous vous regardez un tel accident il y a des morts il y a même une dame le motard il est resté non on dit il y a eu zéro mort et puis vous tapez comme si c'était une victoire non il y a eu zéro mort il y a eu 29 blessés dont tel tel grave c'est tout ou bien les corps qui sont sortis là oui c'est vrai vous avez fermé les médias pour ne pas qu'il y ait une presse contraire vous avez fermé les radios privées vous avez tout fermé maintenant c'est la radio la radio de proximité comme Fanasouma le dit c'est la radio qui remonte plus les nouvelles les bonnes nouvelles les nouvelles les nouvelles prenez la RTG la RTG aussi les gens ne se gênent pas de dire qu'il y a eu zéro mort et putain il y a eu des morts il y a eu des morts des morts le président Alpha Condé ne poste jamais s'il ne vérifie pas lui-même il a posté il a présenté ses connaissances le poste Alpha Condé il a présenté ses condoléances regardez la dame là elle dit mon motard mon motard mort là c'est un fantôme ou bien à un moment donné arrêté lui son motard mort on dit non regardez ce qui est mort le accident Amdala Vinci blessé donc 4 cas et 4 cas très graves pas de perte en vie humaine des dégâts en matière importants 9 véhicules et 3 motos endommagés les motos endommagés là où se trouvent les conducteurs n'importe quoi et voilà le président de la réplique lui dit suite aux dramatiques accidents de la réplique nous intervenons aujourd'hui 14 juillet dans le quartier de Amdala à Conakry occasionnant une trentaine de morts j'adresse mes sincères condoléances aux familles éplorées à l'ensemble des citadins de la ville de Conakry à tout le peuple de Guinée force à ce droit tout ça là il fallait laisser les journalistes les médias privés aller filmer mais pourquoi vous êtes fermés moi je ne connais pas le nom de Morin je ne connais pas le nom de Morin mais un accident par c'est mon quartier et c'est ma commune qui est le ratoumant moi-même j'ai demandé un dit grand je suis dépassé par le poste de Moriconde nous avons tiré des corps dans les véhicules on dit il n'y a pas de mort donc portez-vous bien on se reprend après donc nous comptons beaucoup sur Akerim Baboudia heureusement c'est pas parce que je vous le dis si c'est un peu tu le prends à l'avenor il y a des ethno qui vont se lever si c'est un soussou ou bien si c'est un forestier à cause du juillet les blancs l'ont choisi les lobbies l'ont choisi contre le poste les lobbies l'ont choisi parce qu'il est maligné le président est maligné on dit non s'il le prend il n'y a pas de problème actuellement nous aussi nous comptons sur vous parce que mandez-le face à face voilà face à face vous ne le prenez pas pour prendre le pouvoir ceux qui ont demandé faites ça et puis on passe à autre chose arranger l'affaire et puis c'est nous allons vous soutenir nous allons être forte porte-parole devant le peuple on s'aime beaucoup nous allons convaincre le peuple d'accepter le mal et mal voilà pour les pavres parce que nous connaissons l'intention la réflexion l'idée de Marie Doubouya il veut rester au pouvoir en trois ans de gestion vous avez vu comment le pays est et qu'on vous dit de l'accorder un mandat et puis qu'il va donner le pouvoir au PIP ne vous en faites pas PIP là restez dans ça qu'est-ce que c'est dans ça là voilà nous comptons beaucoup sur vous on se reprend en soi merci beaucoup c'était Masanta Benito et ma page YouTube arrobas Masanta Benito officielle est là pour vous continuez à vous abonner ceux qui sont déjà abonnés je vous dis merci portez-vous très bien voilà battons-nous récupère notre pays ceux qui sont dans la politique la laissés dans la politique moi je ne suis pas dans la politique voilà nous ne sommes pas en élection ils n'ont parlé de recensement personne n'est recensé mais je vois des moutons des bêtes tout ce que là qui parlent de politique le tel parti quand je vois le fameux l'uncénifal l'uncénifal qui n'a toi tu n'as pas fini de gérer ta femme tu n'as pas fini de gérer madame comment elle s'appelle la dame là tu n'as pas fini de gérer la dame là voilà parce que tout d'abord tu continues à arnaquer l'excès épouse du président l'uncénifal que tu as pris comme épouse voilà tu es en train de l'arnaquer tu n'as pas fini de gérer la dame là c'est toi qui te dit que tu as le plus grand parti pour le pays françois l'uncénifal les guinéens pensent que tu avais démission autant dans la comté comme ça nous nous connaissons la réalité nous savons pourquoi tu as démissionné et comment tu as démissionné il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème bientôt nous allons arriver à ton niveau françois l'uncénifal n'importe quoi nous nous connaissons les grands partis dans ce pays là il n'y a que il n'y a que deux partis politiques deux partis politiques le rpg et l'ifdg et trois qui m'excuse avec l'IFR c'est l'IFR qui peut venir au moins s'approcher pour dire un mot tu as vu la chambre salon la chambre salon à lui à la co-sièze du parti politique c'est lui aussi qui tape sa patine pour dire qu'il a un grand parti un grand sièze à lui bas voilà de bas où il s'est maintenant il a lué il ne fait pas quelque chose ce sont des partis là qui se foutent de nous des petits partis comme ça qui veulent se comparer à l'IFDG et au rpg ça fait très mal ça fait très mal donc on se reprend après François Luzerifal il faut aller gérer Adias Mao j'ai beaucoup l'esprit pour la dame là un joli de moment comme ça très joli c'est même pas tu es en train de l'arnaquer matin, midi, soir voilà tu as vu on t'a nommé diplomat pour des maintiens d'or là jusque là tu étais incapable de régler le problème en Centrafrique dans beaucoup de pays là maintenant on ne te prend plus parce qu'il y a les notes aussi les gens qui notent aujourd'hui c'est la dame qui est au Congo qui est en train de se battre la dame la dame là on t'a nommé par toi comme envoie spécial voilà jusque là bon on t'a nommé on t'a nommé